Bonjour Eliane Hébert pour le compte-rendu de visite chez le neurochirurgien, rendez-vous qui avait été programmé par mon oncologue suite à une réunion de concertation pluridisciplinaire, puisqu'il avait établi lors du scanner du 26 juin une fracture de la lombaire L1. Il était nécessaire d'avoir l'avis du neurochirurgien pour savoir s'il convenait d'opérer ou pas. Ce rendez-vous de ce matin, le chirurgien avait en main l'IRM du mois de mars et l'IRM du début, enfin de la semaine dernière. Il lui manquait les images du scanner qui aurait dû être envoyées, le scanner du 26 juin qui aurait dû être envoyé par mon équipe d'oncologie qui n'avait envoyé que le compte-rendu et pas les images. Et pour le neurochirurgien, il était difficile pour lui d'établir un traitement thérapeutique sans ces images, puisque à la vue des deux IRM, en effet, ma vertèbre avait bien se dégradé, mais ne présentait pas à l'heure actuelle de fracture. Voilà, vous avez, je vous montre les images du scanner du mois de juillet, où là, on voit la vertèbre qui grossit et qui établit, qui commence à avoir une compression médulaire avec un risque, à terme, de paraplégie. Ce n'est pas rien, donc il était question d'opérer pour faire une coupe et enlever une partie de l'os, de rajouter une tige pour bloquer trois vertèbres. On voit aussi sur cet IRM une autre métastase, une autre forme de métastase qui s'apparente plus de l'ostéoporose, puisque là, c'est une décalcification des vertèbres. Là, c'est une vertèbre qui grandit et qui compresse le canal médulaire avec paralysie à terme. Voilà, bon, alors, du coup, c'est reporté. Le neurochirurgien a téléphoné à mon oncologue pour lui demander les images du scanner, parce que sans ces images, pour lui, il était difficile de se prononcer. Donc, rendez-vous de nouveau prix pour le 5 août. Alors, d'examen en examen, ce n'est pas facile en tant que patiente d'arriver à accepter toutes ces phases assez angoissantes de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, heureusement que dans ma tête, j'ai indirectement le traitement du docteur Schwarz. Indirectement, chaque jour de gagné, c'est un jour de plus pour moi de traitement, avec l'espoir de voir mes métastases réduire. J'aimerais bien pouvoir tenir comme ça jusqu'au mois d'octobre, date de mon prochain scanner et IRM. Voilà, mais bon, rendez-vous, donc, prix, le 5 août. A très bientôt, c'était Eliane de mon blog anti-cancer. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon bonus, n'hésitez pas à le faire. Je vous enverrai de mes nouvelles. A très bientôt.